Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans les maîtres du jeu, votre émission qui va à la rencontre de ces professionnels un peu partout dans le monde. Et bienvenue ici à Naples, c'est la première ville dans laquelle vous atterritez quand vous venez au sud de l'Italie. Naples, une ville forcément passionnée de football qui court derrière son scudetto depuis 1990. A l'époque, la figure qui avait porté haut justement la ville napolitaine, c'était Maradona. Plus de 20 ans après, il y a d'autres joueurs qui écrivent également leur histoire avec cette ville. Et parmi eux, bien sûr, un Sénégalais que nous sommes ravis de rencontrer. Il s'agit de Khalidou Kilioubali, défenseur de Naples, 24 ans, qui est en train, lui aussi, d'écrire une belle page de son histoire, mais aussi une belle page de l'histoire de Naples, Khalidou, que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Comment vous vous sentez à Naples ? Très, très bien. Je me sens très, très bien. La vie est super et magnifique, un cadre de vie est génial, donc j'en profite. Vous en profitez et sur le plan footballistique aussi, tout va bien ? Oui, tout va bien. On essaie de lutter pour le scudetto, c'est très difficile, mais j'espère qu'avec les deux dions, on va y arriver, inshallah. Et puis, en bonheur, n'arrivant jamais seul, vous avez également la possibilité de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Oui, ça c'est... Je le fais avec un très grand honneur, c'est... Franco Carbone. Et tu ? Jean-Luc Evangeliste. Pasquale. Je m'appelle Serine Backefalle. Siamo tifosi del Napoli, assolutamente. Tifosissimi del Napoli, tifosissimi, da sempre. Da quand je suis né, 41 ans. Depuis 15 ans que je vis à Naples, je suis l'équipe de près. Coulibaly, innanzitutto, est un grand joueur, vraiment un ottimo joueur. Et nous sommes fortunés qu'il soit venu au Napoli, car pour moi il sera le défenseur du monde le plus fort du monde. Coulibaly est le défenseur aujourd'hui le plus fort du Napoli. Disons que la première année a été un peu difficile, mais c'est un joueur qui, petit à petit, a conquisté sa marque et a conquisté toute l'équipe et a pris une place, disons, incontournable à la défense. Il va bien, c'est aussi l'etat. Lui est giovane, il devait crescer. Il, aiuté par grands allénateurs, il diventerait un des meilleures pilastres de la nationale senegalese et du Napoli. C'est une rocce, un homme scavado dans la rocce, c'est incroyable. C'est fortissé. Si, avec Benitez, il penne à prendre ses marques, mais avec le nouveau entraîneur Sari, il s'est révélé un très grand défenseur. A Napoli, c'est une surprise. Sapevamo qu'il jouait avec la nationale senegalese, mais la chose la plus belle de Coulibaly est que lui s'est intégré bien dans cette ville, parce que cette ville l'a permis. Et nous, les Napolis, nous sommes très heureux d'avoir ça ici. A differenza de tanti d'autres pays, celui de Coulibaly qui est à casa sa. Lui est encore giovane. Fra deux ans, il diventerait le défenseur le plus fortes du monde. Speriamo che resti a Napoli e faccia, come dire, di Napoli il suo blasone e la sua squadra del cuore per sempre. E' chiaro, un ragazzo giovane potrebbe mirare anche a vele più alte. Nous augurons qu'il Napoli soit la plus fortes du monde ensemble à Coulibaly. Prima, mi ricordo, i mondiali andavano bene, era una bella squadra. Ora sembra che si è persa un po'. C'è stata un'altra volta il sopravvento delle vecchie squadre come il Cameroun, la Ligéria e il Senegal è passato un secondo piano. Coulibaly, pour nous, sénégalais qui vivent ici a Napoli, c'est une grande fierté. sì, perché io le noto anche quando ho parlato con i miei amici napoli, anche se inizialmente non lo prendono in considerazione, ma oggi non lo prendono per loro. Però noi siamo adesso, c'è Coulibaly e il Senegal vincere la Coppa della prossima Coppa d'Africa. Uzi Goulam, latale gauche. Mon nom c'est Dries Mertens, je suis un belge et je joue ensemble avec Khalidou Coulibaly à Napoli. Coulibaly, ça fait bientôt deux ans, cet été, ça fera deux ans, je le connais. Ça fait maintenant la deuxième année et je m'amuse avec lui. On s'est connu en retiro, ils appellent ça, c'est la mise au vert qu'il y a avant la présaison. C'est un stage et moi je revenais de la Coupe du Monde donc je suis arrivé un peu plus tard que lui. et on s'est retrouvé dans la même chambre parce qu'il parlait français donc ils sont en train de le regarder. Il est arrivé ici, il a commencé très très fort. Après il a eu un petit moment un petit peu moins bien parce que je pense qu'il y a eu aussi le temps d'adaptation où il y a eu, voilà, ça s'est fait rapidement. Et puis voilà, cette année il a commencé la saison, on va dire, temps pour battant. et aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure défenseur centrale d'Italie, voire un des meilleurs d'Europe. Il est bien, on va dire. Après il est grand, il est assez rapide, il est puissant, il est bon dans le jeu aérien, il est aussi très fort en 1 contre 1, je pense que ce qui est sa meilleure qualité. c'est en 1 contre 1, c'est vrai que j'ai vu très peu d'attaquants, voire aucun d'attaquants passer en 1 contre 1. Ce qui fait aussi sa force, c'est ça aussi. La différence, c'est que voilà, la différence entre un bon défenseur et un très bon défenseur, ce qu'aujourd'hui, lui aussi, la capacité de relance qui est très, on va dire, pour moi, l'une des meilleures d'Italie, il dégage très rarement. à la fin de la semaine, après un vélo Oui, frère, tout est bien ? Qu'est-ce que vous a dire ? Coucou, qui est-tu, frère ? Non, ils vont fait une entreviste au Sénéaac, ils viennent du Sénéac. Tout est-ce que ? Si, je crois que c'est un peu de l'histoire Si Je sais un peu de l'histoire C'est un peu de l'histoire Non, je ne sais pas C'est un peu de l'histoire Je crois que c'est un peu de l'histoire A l'heure du dîner a sonné, nous sommes ici dans une pizzeria du coin, on va dire que la pizza c'est une spécialité italienne, n'est-ce pas Khalid ? Ouais c'est une grande spécialité, quand je suis arrivé ici on m'a directement montré ce qu'était la pizza napolitaine et elle est très très bonne. Surtout quand il y a le nom du joueur marqué dessus, on se fera un plaisir de déguster cette pizza. Alors Khalidou, qu'est-ce que ça vous fait justement de côtoyer de grandes stars au sein de ce club napolitain comme Iguen, Goulam qui est l'international algérien, j'imagine que ça vous oblige tout de suite à vous mettre au niveau ? Ouais ben ça t'apprends tous les jours, tu grandis tous les jours, tu prends beaucoup de maturité, on est là, on essaie de… un peu d'eau ? Oui, s'il vous plaît, merci ! On essaie de grandir tous les jours, après des joueurs comme Iguen, Kalleron, Albiol, c'est des grands joueurs, on a même Dries Mertens qui est un très bon ami à moi, on essaie de se voir très très souvent en dehors du coude, Goulam aussi, et voilà l'entraînement j'apprends beaucoup, on essaie de faire des bons entraînements, de grandir tout le temps, et puis moi ça m'oblige aussi à avoir un bon niveau et le niveau requis pour aller aussi en équipe nationale. Alors ce qui est fou, c'est qu'en décembre 2013, vous recevez un coup de fil de Rafa Benitez, l'entraîneur, et vous pensez à une blague, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? J'étais à la maison, avec ma femme, et on regardait la télé comme d'habitude. Moi en Belgique, j'avais un ami qui s'appelait Ahmed, qui m'appelait très très souvent de temps en temps, et une fois, le jour où M. Benitez m'a appelé, moi je croyais que c'était cet ami-là, donc je dis allô, et lui il me dit « Allô, Raphaël Benitez, entraîneur de Napoli, ça va ». Moi, en rigolant, je dis « Allô, arrête de te foutre de moi, rejoins-moi chez moi, je t'attends, on va rigoler ». Ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je crois deux jours que je l'avais pas vu avant. Et je raccroche, et le même numéro me rappelle, et moi étonné, je décroche, je dis « Allô, arrête, viens, je t'attends, je suis chez moi, tu veux quoi ». Et je raccroche sans le laisser parler, et mon agent me rappelle, et il me dit « Ouais, il y a Raphaël Benitez qui va t'appeler dans quelques instants, donc garde ton téléphone à la main ». Et moi, je lui ai dit « Mais je crois qu'il m'a déjà appelé », et je lui ai raccroché deux fois au nez. J'ai eu deux mots sur son numéro, je vais le rappeler ou quelque chose, et finalement, il m'a rappelé une troisième fois. Et là, je me suis excusé. Il m'a dit qu'il me suivait depuis très longtemps, depuis déjà qu'il était dans d'autres clubs, il me suivait déjà. Après, l'opportunité s'était faite à ce moment-là, il restait seulement deux jours du Mercato pour faire le transfert. Genk n'était pas prêt à mon départ, donc je suis resté. Après, voilà, pour moi, l'aventure était un peu finie, je travaillais pour aller… OK, il m'a dit qu'il pouvait me reprendre, mais moi, je n'y croyais plus, je pense que le train était passé. Mais finalement, il a attendu six mois, et il est revenu me chercher six mois plus tard, et j'étais très, très content parce que j'ai vu que c'était un homme de parole. Il a dit qu'il comptait vraiment sur moi, et il voulait me préparer pendant ces six mois-là, la deuxième phase du championnat en Italie pour me faire jouer l'année d'après. Mais finalement, je suis venu pendant l'été 2013. Oui, c'est ça, 2013. Et voilà, ça s'est super bien passé. Alors, Khalidou, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez été formé donc au centre de Metz. Vous arrivez, vous restez, je pense, deux ans, et on vous renvoie parce qu'on dit que votre niveau est insuffisant. À ce moment-là, quelle est votre réaction ? Vous vous dites, bon, le football, c'est pas pour moi, je vais aller faire autre chose. Et comment ça se passe ? C'est en décembre, je pense, 2010 ? C'est en 2010, j'ai été jugé trop court, en fait, pour entrer au centre de formation. Moi, je suis revenu chez mes parents, habité chez mes parents, et j'ai joué en cinquième division en France. Et voilà, pour moi, c'était pas fini de foot, mais je voulais jouer à un niveau le plus élevé où je pouvais, tout en allant à l'école et en travaillant à l'école. Et voilà, j'ai travaillé pour avoir mon baccalauréat. Je suis content, je l'ai eu, et voilà, tout en restant à côté de mes parents, en les aidant. Eux en m'aidant aussi, parce que psychologiquement, c'était un peu difficile d'échouer au port du centre de formation. Mais voilà, j'ai pris une autre route, et j'ai eu mon bac. Et ces trois ans, je pense, qui m'ont permis de grandir plus rapidement, parce que je jouais avec des pères de famille déjà, avec des gens qui travaillaient et qui viennent après le travail s'entraîner. D'accord. Ça m'a permis de me respecter. Deux ans après, ils reviennent à la charge, finalement. Le FC Metz, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Voilà, en 2008, tu n'étais pas assez bon. Deux ans après, ils te rappellent. Qu'est-ce qu'ils te disent ? C'est Olivier Perrin, qui était aussi un Vosgien, que je remercie. Olivier, qu'on salue de passage, qui est le manager général de Génération Foot, évidemment. Oui, voilà, qui est revenu me chercher à ma maison. Et voilà, les entraîneurs ont vu du potentiel en moi, ont vu que je pouvais réintégrer le cycle professionnel. Moi, ça m'a fait plaisir. J'avais aussi d'autres clubs qui étaient sur moi. Mais j'avais à cœur de faire bien à Metz, parce que je pense que j'avais pas fini. C'est une sorte de revanche, quoi. Une sorte de revanche sans être... Voilà, c'était pas une revanche négative. C'était pour moi un point positif, essayer d'être professionnel dans ce club qui m'avait pas vu professionnel dans un premier temps. Et voilà, ils ont vu que j'étais capable de faire autre chose. Et ils m'ont rappelé. Et moi, sans rancune, sans rien du tout, je suis reparti là-bas. Très bien. Et ça m'a fait plaisir. J'ai revu des amis. Je connaissais déjà la maison. Et c'est ça qui m'a aussi aidé. Très bien. Et puis, à partir de là, tout est allé très vite. J'ai beaucoup de respect pour les gens, parce que je sais, j'ai souffert comme beaucoup de gens ont souffert. Moi, quand je vois mon père qui a travaillé toute sa vie pour nous rendre heureux... Moi, c'est son exemple que je prends. Il a toujours travaillé sans rien dire. Et voilà, il a fait briller son nom à sa manière. Et moi, j'essaie de faire briller mon nom à ma manière. Et je prends beaucoup d'exemples sur lui. Et c'est lui qui m'a beaucoup inculqué. Mes parents sont très importants pour moi. Alors, moi, je vais vous lire une phrase que disait, en fait, un de vos anciens entraîneurs, Dominique Bujota. À votre propos, ce n'est pas quelqu'un qui va se répandre et s'exprimer. Par contre, il a beaucoup de convictions. C'est un garçon qui a une vraie réflexion sur sa vie et sur son jeu. Et je pense que ce que tu viens de dire par rapport à ta famille, par rapport au papa, par rapport à l'environnement dans lequel tu as évolué, pour moi, ça incarne un peu ce qu'il vient de résumer en deux phrases. Oui, je pense qu'il m'a très bien décrit sur ces deux phrases. C'est le premier entraîneur qui a eu du moins le courage de me mettre sur un terrain de professionnel de Ligue 2. Et voilà, je le remercie. Il a été jusqu'à me mettre capitaine de l'équipe de Metz. Donc ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Donc, sur le plan du jeu, on en arrive. Beaucoup de gens, en fait, même les observateurs avertis, louent vos qualités athlétiques. Maintenant, sur le plan technique, je pense qu'il y a encore peut-être du travail à faire. Et déjà, même en tant que joueur assez élancé, même devant les buts, essayer de marquer peut-être un peu plus de buts. Si, c'est ce que le coach me dit souvent. Un grand comme moi qui ne marque pas de buts, ce n'est pas normal. Et lui, il me pousse à ça, à aller essayer d'être plus décisif dans les matchs. Après, je sais que mon premier travail sur un terrain de foot, c'est de défendre mon but à moi. J'aime bien ne pas prendre de buts, c'est déjà ma première idée dans la tête. Mais si je peux aider l'équipe à marquer des buts, je vais essayer. Mais c'est difficile pour moi, cette année, je n'ai pas encore marqué. On espère que ça va arriver. On espère que ça va arriver vite. Mais voilà, le plus important pour moi, quand tu joues à Naples, quand je ne marque pas, je ne me pose pas de questions. Parce que devant, on a une attaque de feu, quand on a une coin, Caleron, Insigne devant, Mertens, qui peuvent marquer à tout moment, pour moi, marquer des buts. Bien sûr. C'est un bonus. Maintenant, sur le plan du jeu, au-delà de marquer des buts, évidemment, c'est un bonus pour un défenseur. Mais sur le plan du placement, techniquement, est-ce que tu sens qu'il y a encore des choses à améliorer ? Oui, je sens que je peux améliorer encore beaucoup de choses. Je suis un joueur qui aime bien progresser, qui est toujours là à la recherche de, entre guillemets, la perfection. Même si je sais que c'est très difficile de l'avoir. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup à travailler techniquement. Je sais que je peux encore donner plus, surtout tactiquement. J'ai déjà beaucoup appris en une année et demie. Et j'apprends encore aujourd'hui. Et je pense que, déjà, j'ai passé un grand palier en arrivant en Italie. Et en t'imposant comme titulaire dans la défense napolitaine, ce qui n'est pas rien. J'essaie, j'essaie. J'essaie d'être un joueur important de cette équipe. On sait que c'est difficile avec des personnalités, des grands joueurs comme ça. Mais j'essaie de représenter le Sénégal ici, dans cette ville de Naples. J'espère que je le ferai bien jusqu'à la fin de saison. Alors, pour l'homme timide que vous êtes, finalement, vous étiez au centre des actualités récemment. Avec ces cris racistes dont vous avez été victime à la Lazio. Et trois jours après, ce coup d'affection montré par les supporters Napolita qui ont porté tous une photo avec la tête de Khalidou Koulibaly. J'imagine que pour vous, ça a dû être beaucoup, beaucoup d'émotions. Toi, en tant que joueur, déjà, les deux faits, comment tu les as vécus ? Les cris racistes d'un côté et cet acte d'amour montré par les supporters Napolita. Ben, je l'ai vu vraiment déjà à Rome, c'était un peu difficile. Parce qu'au début, je n'ai pas beaucoup entendu les cris. Mais quand j'ai vu l'arbitre Hirati de M. Hirati arrêter le match, là, j'ai compris que si même à lui, je les entendais comme ça, je me disais que je n'étais pas fou, que j'entendais vraiment des cris de singe. Après, j'ai essayé de faire abstraction parce que j'aime bien le beau jeu, j'aime bien le football, j'aime bien donner du spectacle. Les spectateurs sont dans le stade pour regarder le match. Et quand j'entendais ça, au bout d'un moment, ça me déconcentrait aussi. J'avais plus de mal à me concentrer. Après, j'ai remercié aussi l'arbitre parce que je pense qu'il a fait un geste très courageux d'arrêter le match ces cinq minutes-là. Après, il y a tous les joueurs de la Lazio qui sont venus me voir, dont Balde Keita que je connaissais. On a un peu discuté. Eux, ils savaient que ce n'était pas tout le public de la Lazio qui était comme ça. Mais comme ça, c'est très dommageable. Et trois jours après, quand on est revenu faire notre match à domicile, quand j'ai vu tout le stade comme ça, avec une photo de moi, là, ça m'a fait beaucoup d'émotion, beaucoup de bien, parce que j'ai vu que j'avais beaucoup, beaucoup de soutien. Déjà, j'avais reçu beaucoup de messages de la part des supporters, des photos. Je n'arriverai pas à tous les remercier parce que j'en ai reçu tellement sur les réseaux sociaux, sur même des lettres de la part de tout le monde, jusqu'à la Fédération Senégale, aussi l'Ambassade du Senegal à Milan, qui m'a envoyé une lettre pour me dire qui m'a soutenu, et ça, ça m'a fait très 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 plaisir. Et après, voilà, sur le stade des Napolitains, avec tous une photo de moi, vu que, voilà, pour moi, Nat, c'est autre chose. C'est important pour une personne qui, non seulement, est une de nous, parce que c'est notre frère. Mais, ça valait pour tous, non seulement pour les Koulibaly, mais pour tous ceux qui viennent de l'extérieur dans notre Italie. Parce que quand nous andons là, c'est la même chose. Pourtant, le monde est tout une chose. Nous sommes tout un. Ce doit être obligatoire. Trois semaines après, voire un mois après, Didier Deschamps, sur le plateau de Canal Football Club, dit qu'il vous suit, parce que vous êtes un potentiel joueur sélectionnable en équipe de France. Quand vous entendez ça, quelle est votre réaction ? Ben, moi, j'étais à la maison avec ma femme et ma famille, en train de regarder, justement, Canal Football Club. J'ai regardé sans le regarder, quoi. Parce qu'on discutait en même temps, on rigolait un peu. Et je regardais surtout pour regarder les résumés des matchs. Et j'ai un ami, la femme d'un ami qui m'appelle et qui me dit, regarde, ça parle de toi, Canal Football Club. Et juste au moment-là, j'entends mon nom à la télé. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il dit et tout ? Et après, j'ai mis retour, j'ai regardé ce qu'il disait. Et je me suis dit, je pense qu'il a dû se tromper. Je pense que c'était une maladresse de sa part. Après, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas vu que j'avais joué pour le Sénégal avant ça. Moi, je n'avais aucun commentaire à faire sur ça. Après, bien sûr. Je savais que ma sélection était déjà au courant. J'ai reçu même des appels des gens de la sélection pour qu'ils m'ont dit, tu as vu, regarde, ça parle de toi alors que tu ne fais rien du tout. Tu es à la maison. Très bien. Je ne peux rien. Mais voilà, je pense que c'était une maladresse de sa part. Il n'a pas fait attention, mais voilà. Alors, cette question justement du choix, à un moment donné, forcément, ça s'est posé entre le Sénégal et la France. Puisque moi, j'ai lu une interview où tu disais qu'à un moment donné, tu pensais que l'équipe de France allait te faire signe ? Non, mais c'était l'année dernière quand je suis arrivé à Napoli aussi. Je n'avais aucun signe des deux sélections. Et voilà, j'ai décidé d'attendre un peu, de me dire peut-être que j'aurai un signe de l'équipe de France cette année-là. Après, c'est passé cette saison-là où ils n'ont pas du tout parlé avec moi. Après, voilà, je me suis dit qu'à 24 ans, il est temps de jouer avec une sélection nationale. Et après, au début, à la fin de la saison dernière, il y a Aliusissé qui m'a appelé et qui m'a demandé si ça m'intéressait de jouer pour le Sénégal. Moi, je lui ai demandé un temps de réflexion et il a respecté ça. Il m'a laissé deux, trois mois pour réfléchir. Et voilà, après, au début de cette saison, j'ai décidé de jouer pour le Sénégal parce que son discours m'a plu, l'équipe m'a plu. Quand j'ai vu les matchs, l'ambiance au Sénégal, ça m'a montré que ma place était là-bas et j'ai décidé de jouer pour le Sénégal. C'est un choix qui a été très important pour moi. Très bien. Alors, c'est un choix important. Tu as intégré la sélection. Maintenant, du Sénégal, qu'est-ce que tu connais ? Je connais. Je ne connais pas énormément. C'est normal. Je n'ai pas grandi au Sénégal, j'ai grandi en France. J'ai quand même grandi avec la culture sénégalaise parce que mes parents sont hal-poulard et chez moi, ça parlait poulard. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté. Moi, j'ai grandi avec la culture sénégalaise. Manger du tièbre tous les jours. C'était une chose normale pour moi. Et quand je dis aux gens que je parle poulard, les gens ne me croient pas. Ils croient que je parle seulement français ou autre chose. Mais mes parents sont sénégalais. J'ai grandi avec cette culture-là. Ils sont originaires de quelle région ? De Gennes, vers Matam, vers le Futa là-bas. D'accord, très bien. Donc, voilà. Mon père a grandi là-bas. Et quand on rentre au Sénégal, on va tous là-bas. Donc, pour moi, je connais seulement cette partie-là, le Futa du Sénégal. Mais voilà, Bacar aussi, j'ai connu un peu aussi. Et voilà, surtout avec l'équipe nationale, quand j'ai joué, découvrir l'ambiance qu'il y a dans les stades et cette ferveur qu'il y a autour de l'équipe nationale, ça me pousse encore à aller en équipe nationale. Bien sûr. Alors, j'imagine que voilà, les ambitions forcément, parce qu'un joueur, c'est vrai que c'est le club, mais c'est aussi l'histoire avec son équipe nationale. Si on connaît les LH Jouf, Fadiga, tout le monde, c'est parce qu'ils ont brillé avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, avec le potentiel que vous avez, parce qu'on parle beaucoup de jeunes, de potentiel, mais le Sénégal n'arrive pas encore vraiment à s'imposer sur le plan continental. D'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mayonnaise prenne et que votre équipe franchisse un cap ? Moi, je pense qu'il faut du temps. On a besoin de temps. Cette équipe est jeune. Comme vous l'avez dit, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, comme en Angleterre, ou en Italie, ou en France aussi. Donc, c'est très important de laisser la mayonnaise se faire. Je pense que dans un premier temps, il faut essayer de se qualifier pour les grandes compétitions, comme la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. On va essayer de le faire avec le plus rapidement possible. Après, on va essayer d'y mettre la manière. Mais je pense que le Sénégal doit avoir ces compétitions-là en tête et doit participer à ces compétitions. Donc, on va essayer déjà de tout faire pour se qualifier pour ça. Et après, on va essayer de mettre la manière avec. Pour le moment, il ne faut pas être trop exigeant. Je ne sais pas. Le Sénégal est de base exigeant. Moi, je suis exigeant avec moi. C'est normal. Je comprends qu'ils veulent tous voir du beau football. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal doit participer à ces compétitions-là. Aux grandes compétitions, oui. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut se qualifier. Il faut avoir ça en tête, se qualifier pour ces compétitions-là. Et après, on va essayer de mettre la manière. Mais je pense que le coach travaille beaucoup sur ça. Je sais que le coach a confiance en tous les joueurs qui convoquent à chaque fois. Et il le dit à tout le monde, même ceux qui ont moins de temps de jeu. Je pense qu'on est un groupe solidaire. On essaie tous de donner un coup de main à l'autre. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je suis arrivé. Je connaissais un peu moins des joueurs qui ont joué au pied, comme Radim Djaï. Mais aujourd'hui, je m'entends super bien avec lui. On s'appelle souvent. Kara aussi. Et ça, c'est très important. J'ai beaucoup de contacts avec tous les joueurs de la sélection. Et j'essaie de garder contact le plus souvent possible. Alors, Khalidou, ce qu'on peut vous souhaiter, évidemment, c'est dans ce Mano contre la Juve, qui s'annonce sur la fin de saison, peut-être de glaner un titre. Avec le Napoli, puisque depuis 90, je le disais, les Napolitains courent derrière un Scudetto. Mais aussi de grandir en sélection. Il n'en reste pas moins que j'imagine que tu as des rêves par rapport à des clubs que tu souhaites intégrer, ou des clubs dans lesquels tu veux jouer. Est-ce qu'on peut savoir lesquels ? Ça, c'est la question qui se pose souvent en ce moment. Mais sérieux, je suis déjà dans un grand club, je pense. En Napoli, cette année, on joue un beau football, on essaie de gagner le Scudetto. Et j'espère gagner ce Scudetto aussi avec le Napoli cette saison. Mais moi, j'ai toujours voulu jouer à la Ligue des Champions, c'est mon rêve. Et j'espère le jouer avec le Napoli. Après, mon futur, on verra ce qu'il sera. Mais pour le moment, je n'ai pas très envie de quitter ce cadre de vie. C'est vraiment l'idéal pour moi ici. D'accord. Ma famille se plaît bien. Mes amis, quand ils viennent, ils sont très contents parce que c'est une ville accueillante ici. Ils vont en ville ici, ils n'ont pas de problème. Ils ont bien, très bien. Je me sens très bien ici. Alors Khalidou, vous avez 24 ans, vous êtes déjà marié, vous êtes relativement jeune. Oui, souvent on me le dit, mais je pense que c'est très important d'avoir un équilibre pour un joueur professionnel. Et voilà, je suis marié, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Et j'en ai eu un enfant cette année, donc voilà, on profite. Je suis bien, je suis serein dans tout ce que je fais et j'en profite. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Je ne sais pas, de gagner le Scudetto avec Napoli, déjà. Avec la sélection de participer à la Coupe du Monde et d'aller très très loin à cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Et le plus important, la Cannes 2017, je pense qu'il pourrait être un objectif pour nous. Ce serait le début d'une grande chose pour le Sénégal et j'espère qu'on fera bonne figure à cette Cannes-là. Bien sûr. Alors comme vous dites que souvent les gens pensent que vous ne parlez que français, on va vous donner l'occasion de parler tout couleur et de saluer tous les Sénégalais en tout couleur. Il y en a beaucoup qui sont tout couleur et particulièrement les populations de Matam. 25 000 au Sénégal. D'accord, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Inch'Allah. A bientôt, j'espère bien. Merci en tout cas de nous avoir accueillis encore une fois ici à Naples. Bonne continuation. Merci. Et à très bientôt en sélection certainement au Sénégal. J'espère bien. Merci. Merci de nous avoir suivis dans les maîtres du jeu. Hamza Diallo et donc Mam Fatundo. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Excellente soirée. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Je me dis le dis en anglais, c'est napoleetan. A seconde, seven secondes d'aube, Jésus se doit rester à Ibirine. Merci. Merci.